Eh bien c'est le siège du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Ah oui, je le connais de nom. Nous allons traiter aujourd'hui de quelle politique des pôles de compétitivité. C'est une saisine gouvernementale, une saisine gouvernementale qui s'est faite en partenariat avec la Cour des comptes, dans le respect, je dirais, de l'indépendance, bien sûr, de chacune des institutions, institutions juridictions, et tout cela avec un parfait accord, une parfaite entente avec le premier vice-président, monsieur Didier Migaud. Tout ceci nous a permis, bien évidemment, de pouvoir entendre les rapporteurs, qui ont apporté une riche contribution, et de pouvoir traiter ce sujet des pôles de compétitivité. Quelle politique pour les pôles de compétitivité ? Je rappelle que cette coopération, cette étroite collaboration que nous avons mise en place avec la Cour, porte sur trois sujets, les pôles de compétitivité, qui est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi les addictions, tabac, alcool, mais aussi l'emploi des seigneurs. Donc trois beaux sujets, traités en étroite relation avec la Cour des comptes. Et donc, on peut que s'en féliciter, et ce qui inaugure peut-être d'autres sujets par la suite, une fois qu'on aura rodé cette méthode, et que petit à petit, on apportera chacun de notre côté une contribution positive. En tout cas, c'est ce que je pense, ce qu'attendent les Français de notre part. Je vais donc, dans un premier temps, passer la parole à madame la présidente, madame Delphine Lalue, qui va nous dire quelques mots de ce sujet. Voilà. Chère Delphine, vous avez la parole. Merci, cher président. Madame la secrétaire de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, députée de Gironde, monsieur le sénateur du Morbihan, membre de la Commission des affaires économiques du Sénat, monsieur le président de la Cour des comptes, monsieur le président du Césaire Pays de Loire, monsieur le président du Conseil national de l'Industrie, monsieur le chef de service de l'action territoriale européenne et internationale auprès du ministre Bruno Le Maire. C'est avec plaisir que la section des activités économiques présente devant vous, aujourd'hui, le résultat de ces travaux sur les pôles de compétitivité. Votre présence est un signe fort. Cet avis qui est soumis au vote de l'Assemblée plénière s'inscrit dans un cadre original et néanmoins maîtrisé. Original, car nous ouvrons une séquence de coopération avec la Cour. A cet égard, je tiens à vous remercier chaleureusement, monsieur le président, pour l'accueil que vous nous avez réservé en juillet dernier. Rappelez aussi combien nous sommes attachés au respect des institutions et à leur indépendance, en particulier lorsqu'il s'agit de la Cour des comptes. Nous avons d'ailleurs pu bénéficier des conseils avisés de madame Michelle Nathan, présidente de la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques, qui nous a accompagnés par ses conseils pour organiser cette coopération. Ce projet d'avis s'inscrit dans un cadre bien maîtrisé. La section des activités économiques a vocation à traiter tous les sujets en lien avec le monde de l'entreprise et avec l'ensemble des secteurs d'activité hors agriculture, banque et assurance. Nous nous sommes dotés d'une feuille de route pour la mandature en trois axes, qui est régulièrement actualisée en fonction des saisines et des priorités du Conseil. Et nous avons choisi de consacrer l'année 2017 à l'industrie, avec un parti pris que nous assumons pleinement et que nous partageons, je crois, monsieur Saint-Jour, avec vous et avec le Conseil paritaire que vous présidez. Il n'y a pas d'économie forte sans industrie forte. Cette réflexion sur l'industrie prend appui sur plusieurs travaux. Les pôles de compétitivité dont il est question aujourd'hui, l'effort de recherche de la nation que nous examinons chaque année dans le cadre du rapport annuel sur l'état de la France, l'industrie comme moteur de croissance et d'avenir qui sera présenté en mars prochain au moment de la semaine de l'industrie. Plus largement, nos travaux s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion générale sur les effets des transitions technologiques et environnementales pour les consommateurs, les entreprises, les salariés, les territoires et donc les citoyens. Permettez-moi un dernier mot avant de passer la parole à nos invités pour saluer l'engagement remarquable de notre rapporteur, monsieur Griveaux, et remercier les autres rapporteurs de la section des activités économiques, actuelles ou anciens, qui l'ont soutenu tout au long du processus. Remercier chaque membre de la section pour leur participation active aux travaux. Saluer enfin le secrétaire général du Conseil et son équipe qui a mobilisé toutes les compétences nécessaires pour que la section puisse mener à bien sa mission, y compris par grand vent. Soyez-en chaleureusement remerciés. Merci, madame la présidente. Je vais donc appeler monsieur Denis Morin à venir nous rejoindre à la tribune. J'en profite pour saluer Frédéric Saint-Jour, vice-président du Conseil national de l'industrie, qui nous a apporté une importante, bien sûr, contribution. et il s'exprimera après monsieur Denis Morin. Je salue bien sûr monsieur aussi Xavier Merlin, qui est chef du service de l'action territoriale européenne et internationale, auprès de monsieur Bruno Le Maire. Je crois qu'il est accompagné de monsieur Sébastien Katz. Monsieur Morin, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, donc, mesdames, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, vous avez souhaité, en réalité, auditionner le premier président de la Cour des comptes, mais il est retenu par d'autres obligations et m'a demandé, par conséquent, de le représenter. En tant que président de la deuxième chambre, c'est la chambre qui est notamment compétente pour l'industrie, ce qui justifie ma présence. Je vais donc essayer de le représenter du mieux possible. D'emblée, je tiens en écho à ce qu'a dit madame Lallu un instant, à vous dire combien je me réjouis du travail partenarial qui a été entrepris entre la deuxième chambre de la Cour des comptes et le Conseil, en particulier, donc, avec votre présidente, madame Lallu, le rapporteur, monsieur Griveaux, dans le respect, vous l'avez dit, monsieur le Président, de l'indépendance, mais aussi des convictions de chacun. Travail utile à renouveler, de mon point de vue, me semble-t-il, si, bien entendu, le Conseil en décide ainsi. Je voudrais, puisque c'est l'objet de mon propos, revenir sur les travaux de la deuxième chambre qui est emporté sur le sujet qui va donner lieu à votre avis, brièvement, je vous rassure, qui va donner lieu à votre avis, très attendu, et sur les principaux messages de la Cour, avant que vous ne délibériez. La deuxième chambre a réalisé en 2016, vous le savez, un rapport sur la politique des pôles de compétitivité, correspondant à la phase 2, 2009-2012, et à la moitié de la phase 3, qui court encore, jusqu'en 2018. De mise en œuvre de cette politique, le gouvernement ayant annoncé une réforme pour la fin 2016. Sur la base de ce rapport, le Premier Président, c'est nos procédures de fonctionnement, a envoyé un référé au Premier ministre de l'époque, à l'été 2016, qui a répondu en septembre 2016. En substance, je cite le contenu de sa réponse, en disant que les recommandations de la Cour, pour plusieurs d'entre elles, avaient vocation à être intégrées dans le cadre de l'élaboration de la future phase 4 de cette politique, démarrant en 2019. Donc, il ne prenait pas, effectivement, beaucoup de risques en écrivant cela. Chaque année, la Cour exerce, par ailleurs, un suivi très précis de ses recommandations. Tout le monde ne le sait pas, mais nous avons en stock 4 ans de recommandations attachées à l'ensemble de nos rapports publics, dont nous suivons attentivement la mise en œuvre, scrupuleusement. et, précisément, le Premier ministre actuel vient de répondre, par un courrier d'octobre 2017, vient de répondre aux questions que nous avions posées sur la mise en œuvre des recommandations attachées au référé de 2016. Si j'insiste, si je souligne les messages de la Cour sur les pôles de compétitivité, je dirais qu'ils tiennent en trois mots-clés, vous me permettrez de les citer, pour simplifier mon propos, sélectivité, interministérialité et évaluation. Alors, sélectivité, d'abord. Lorsque les pôles ont été conçus, vers 2004-2005, donc au tout début de la formalisation de cette politique, c'était, je le rappelle, dans l'esprit de la stratégie dite de Lisbonne. Stratégie de Lisbonne qui visait à faire émerger en Europe, au nom de la compétitivité économique, des clusters de taille internationale. Le gouvernement de l'époque pensait, dans cet esprit, avoir à labelliser une vingtaine de pôles. Il en aura labellisé au total 71, donc il est évident qu'en labellisant 71 pôles au lieu de 20, on s'est un peu écarté des objectifs initiaux de cette politique et on est allé dans le sens d'objectifs beaucoup plus large. Vous le savez, l'ensemble de ces pôles peuvent répondre aux appels à projets du FUI, qui est l'instrument financier majeur qui intervient pour financer cette politique, presque 2 milliards d'euros sur 10 ans, donc on ne parle pas d'une politique anecdotique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est l'instruction par l'État des projets qui détermine les moyens financiers qui vont vers les projets les plus innovants. Au total, sur les dix dernières années, 20% des pôles de compétitivité auront reçu 60% des financements du FUI depuis sa création, et la Cour pense que ce schéma, elle l'écrit dans le référé de 2016, a vocation à être améliorée. En particulier, dans le contexte de la réforme territoriale entrée en vigueur depuis la loi NOTRe, le gouvernement doit, selon la Cour, ou devrait, selon la Cour, davantage prendre en compte la double dimension de la politique des pôles de compétitivité, une dimension qui, évidemment, s'inscrit dans la politique industrielle nationale, rattache cette fois à la stratégie de Lisbonne, mais aussi une dimension plus territoriale, avec comme chef de file réaffirmé depuis la loi NOTRe, les responsables à titre principal du développement économique dans notre pays, c'est-à-dire les régions, les grandes régions qui ont été créées dans ce cadre. En particulier, les régions s'appuient sur les pôles de compétitivité pour déployer leur stratégie régionale de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, grâce auxquelles les modalités précises de l'articulation entre chaque région et les pôles doivent être finalisées et précisées. L'intégration, c'est le sentiment de la Cour, des pôles aux stratégies industrielles nationales n'a pas été suffisante ces dernières années, et par conséquent, dans ce cadre, la Cour a clairement recommandé, a clairement retenu la proposition de classer les pôles de compétitivité en deux catégories, les uns à vocation nationale et internationale, les autres à vocation plus territoriale, ce qui d'ailleurs rapprocherait l'approche française de l'approche de tous les autres pays comparables qui ont adopté ce type d'outils. Cela aurait évidemment des implications sur le financement de ces pôles, les uns, les premiers étant principalement financés par l'État, les autres, bien sûr, principalement financés par les régions. Je cite pour mémoire le sentiment de certains qu'il importe que l'État cesse de financer ces pôles, se contentent d'un rôle de validation, de labellisation, de délabellisation, lorsque l'évaluation justifie, mais ne finance plus l'ensemble des financements étant renvoyés aux régions, compétentes principalement en matière de développement économique. Ce n'est pas la position qu'a retenue la Cour, mais c'est évidemment quelque chose qui existe dans le paysage et à quoi, par conséquent, il faut réfléchir. Donc voilà pour le premier point, sélectivité. Deuxième point, interministérialité. La Cour a eu le sentiment dans son rapport de 2016 que le portage interministériel de cette politique s'était affaibli depuis sa création. Elle en veut pour preuve, d'une part, l'absence de réunion de comités interministériels sur ce sujet. Il y en a eu beaucoup entre 2004 et 2010, puis l'élan, si on peut le dire, interrompu, et de même la non-création du comité d'orientation nationale qui a été initialement prévu pour la phase 3. Or, il nous semble que l'aspect interministériel, là je me situe au niveau national, pas dans le pilotage local des pôles, il nous semble que l'aspect interministériel est fondamental, notamment parce que cette politique renvoie évidemment à plusieurs politiques publiques dans lesquelles elle s'inscrit. J'évoquais l'aménagement du territoire, j'évoquais le développement industriel, j'éveloppais la compétitivité économique pour arriver à concilier ces objectifs qui ne sont pas toujours aisément conciliables. Eh bien, la seule solution, c'est de renforcer l'interministérialité. À ce titre, la Cour proposait notamment que l'ensemble des crédits d'animation et de financement du fonctionnement de ces pôles soient rassemblés sur un programme unique, à l'image du FUI, qui est un instrument d'intervention unique. Les crédits de fonctionnement et d'animation, eux, émargent sur l'ensemble des différents programmes, des différents ministères compétents, ce qui rend les choses assez compliquées. Et il nous semblait que le fait de les regrouper était un moyen d'aller au bout de l'interministérialité. La Cour a également esquissé l'idée que le ministère de l'Industrie soit le ministère chef de file en la matière, pilote, si on peut dire, à charge pour lui d'associer étroitement, sous l'autorité du Premier ministre, les autres ministères concernés, recherche, aménagement du territoire, environnement, défense, agriculture, et bien entendu, un acteur qui imprime beaucoup sa marque dans ce sujet depuis quelques années, le commissariat général à l'investissement. Et donc, trois de nos recommandations, trois des recommandations du référé portaient sur ce sujet. Dans la réponse qu'il vient de nous faire, le Premier ministre, qui vient d'adresser à la Cour, en octobre 2017, le Premier ministre s'inscrit tout à fait dans l'analyse de la Cour des comptes et rappel sans souci de préserver les équilibres entre les différentes politiques publiques concernées par les pôles de compétitivité, sans toutefois être plus précis sur le comment on fait, parce que, bien sûr, la validation, elle est utile, mais la méthode compte aussi. Quant au fait de différencier les pôles en fonction de leur impact national, international ou local, le Premier ministre, dans sa réponse récente, encore une fois, d'octobre 2017, semble ne pas totalement s'inscrire dans cette recommandation et ne pas vouloir remettre une catégorisation qui a été supprimée au début de la phase 3. Ça ne lui semble pas complètement pertinent. Je le dis d'autant plus que c'est un point de l'avis que vous allez émettre. Alors, la nature de la mission des pôles doit également, du point de vue de la Cour, évoluer dans la perspective d'une prochaine réforme. C'est l'idée qui était centrale en termes de stratégie de la troisième phase de contrôle que de faciliter la mise sur le marché de ne pas se contenter de financer des projets de recherche et de bien s'intéresser à la façon dont ces projets en partenariat avec les PME et les grandes entreprises débouchent sur l'objet de cette politique, c'est-à-dire, en gros, la production, si possible, sur le sol national, la production et l'emploi. Tout ça est quand même fait pour ça. Et donc, précisément, il nous semble qu'il y a des progrès à faire sur ce point-là et qu'il faut aller davantage vers l'accompagnement des PME. Je n'insiste pas sur ce point qui figure dans votre projet d'avis, en particulier à l'international, dans la recherche de financement, aider également les entreprises, en particulier de petite taille, à mieux utiliser les outils de la politique industrielle, ceux qui sont les mieux adaptés à leurs besoins. C'est aussi un rôle que les pôles pourraient assumer et par conséquent, une de nos recommandations est de redéployer les moyens du FUI pour aller davantage. On a dit à un moment aller vers le produit plus que vers le projet, mais c'est aussi aller vers l'emploi que de dire ça. Enfin, dernier point très sensible dans la position de la Cour des comptes, si vous me le permettez, l'évaluation. L'évaluation, c'est un point fondamental. De ce point de vue-là, la Cour pointe des pratiques qui sont insatisfaisantes, en particulier en matière de labellisation. La Cour dit que la labellisation est une étape essentielle dans l'émergence des projets collaboratifs. Elle a raison de le dire. Quelle loi donc être menée de façon exemplaire ? Qu'il y a des évaluations qui sont globales, individuelles de ces pôles, menées selon des périodicités variables, mais qui permettent difficilement de mesurer les impacts économiques, en particulier en termes d'emploi. On peut comprendre aussi qu'il y a des raisons qui justifient la difficulté de conduire ces évaluations. Néanmoins, pour mieux valoriser la recherche publique dans notre pays, pour aller plus facilement ou inciter à aller plus facilement du chercheur vers le producteur et le consommateur, pour accroître les dépenses privées de recherche, qui est un des points sur lesquels notre pays est faible, à l'inverse de la recherche publique, d'ailleurs, il ne manque dans notre pays ni organismes, ni dispositifs, ni financements budgétaires, fiscaux, pour répondre à l'ensemble de cette problématique. Au financement émargeant sur le budget de l'État, se sont même ajoutés des financements sur PIA, PIA 1, 2, 3, j'évoquais tout à l'heure le CGI. Les pôles de compétitivité sont aujourd'hui, par conséquent, une des modalités qui facilite le lien entre le monde de la recherche et le monde de la production, mais il y en a d'autres dans notre paysage institutionnel. Il est donc très important que l'ensemble de ces instruments, la coordination entre eux étant pas toujours aisément assurée, fasse l'objet d'une évaluation de façon que l'argent public aille vers l'instrument qui aura fait davantage de plus preuve de son efficacité. Il est par conséquent important que toutes les conséquences de ces évaluations soient tirées et qu'elles se traduisent en tant que de besoin par des délabélisations de pôles lorsque ceux-ci n'ont pas obtenu les résultats probants. Nous considérons que la délabélisation est un instrument indispensable à la crédibilité des pôles, à la perception de leur excellence et nous soulignons que c'est malheureusement trop rarement le cas. Le gouvernement, là je fais référence à la réponse du précédent Premier ministre, envisageait fin 2016 d'instaurer un audit systématique de l'ensemble des pôles de compétitivité à intervalles réguliers pour garantir la qualité du label. Il indiquait, il précisait également qu'il souhaitait pouvoir retirer leur label au pôle qui ne remplirait plus les critères requis. Mais il indiquait dans sa réponse que ces éventuels retraits de label ne pourraient être décidés qu'à la fin de la phase actuelle de cette politique publique, c'est-à-dire à la fin de 2018 et en concertation avec les régions. Par conséquent, c'était, je pense, de sa part une façon d'aller dans le sang des préconisations de la Cour sans prendre trop de risques. En tout cas, c'est l'objet des différentes recommandations. Deux recommandations portent sur ce point, sur ce troisième item de l'évaluation. Mettre en place un dispositif qui permette de sanctionner les mauvaises pratiques en matière de labellisation des projets. Enlever la qualification de pôle de compétitivité aux pôles qui ne répondent plus aux exigences du cahier des charges et dont les résultats sont considérés comme insuffisants dans le cadre des évaluations. Voilà, mesdames, messieurs, dans ce contexte, votre réflexion est évidemment non seulement bienvenue mais je dirais attendue. L'avis du Conseil sera, je n'en doute pas, une référence pour les pouvoirs publics et je peux vous dire pour ce qui concerne en tout cas la Cour des comptes et au nom du Premier Président que la Cour, pour sa part, l'examinera avec la plus grande attention. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc appeler Frédéric Saint-Jour à cette tribune. Vous avez la parole. Ça marche ? Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de me donner l'occasion de m'adresser ainsi au Conseil. Je voudrais d'abord dire combien j'apprécie la qualité des travaux du Conseil économique, social et environnemental qui ont abouti à ce rapport et je voudrais vraiment souligner que beaucoup des propositions qui sont faites dans cet avis résonnent tout à fait favorablement avec les travaux du CNI qui, comme vous le savez, est un organisme tripartite avec des représentants des entreprises, organisations professionnelles, des organisations syndicales de salariés et puis des pouvoirs publics. Et dans ces propositions qui renvoient à la façon dont nous travaillons, il y a l'approfondissement de la culture de l'évaluation dont Monsieur Morin vient de parler, mais aussi l'importance de l'échange et du partage d'informations au sein des pôles. Également, l'application d'une sélection rigoureuse des actions, des financements. Je voudrais insister plus particulièrement sur trois sujets qui sont évoqués dans les propositions et évoquer aussi un sujet qui n'y est pas nécessairement complètement. Premier sujet, c'est celui de l'urgence de la digitalisation des PME et des ETI. Si aujourd'hui, notre outil industriel de production est encore en retard par rapport à nos principaux concurrents, c'est notamment parce que les PME ne se sont pas encore suffisamment emparés du sujet de la numérisation de leur plan d'affaires et c'est donc absolument indispensable qu'elles mettent les bouchées doubles sur ce point et c'est vrai et c'est vrai que les pôles qui accueillent ces PME doivent les pousser à avancer sur ce point-là de façon le plus rapide possible et c'est vrai plus globalement non seulement au niveau des pôles mais dans l'ensemble du tissu industriel que les PME reconstruisent numériquement leur plan d'affaires pour permettre d'avoir la position concurrentielle indispensable à leur succès et aussi avancer sur l'homogénéisation du tissu industriel pour qu'il n'y ait pas des trous dans notre raquette en matière industrielle c'est la responsabilité de tous les acteurs de travailler à convaincre les PME à le faire c'est évidemment aussi la responsabilité des décideurs pour prendre les mesures de financement de formation cohérente avec cet objectif le deuxième sujet qui me paraît tout à fait essentiel c'est le rôle que l'avis le projet d'avis voit pour les filières comme levier indispensable essentiel du développement de l'innovation et de l'industrie dans notre pays sans entrer dans une énumération exhaustive des avantages de s'appuyer sur les filières je voudrais insister sur trois d'entre eux d'abord c'est l'identification des technologies du futur au sein de ces filières c'est là que avec les entreprises de toute taille et avec l'ensemble du tissu industriel de la filière on peut identifier ce qui va faire évoluer les métiers en matière de technologie c'est aussi là que peuvent être identifiés les métiers et les compétences cette fois-ci nécessaires pour les hommes et les femmes travaillant dans ces entreprises pour que cela réussisse et puis enfin c'est là aussi comme toutes les sortes d'entreprises sont représentées au sein de la filière c'est là que la force de conviction que j'évoquais tout à l'heure pour amener les petites et moyennes entreprises et même les ETI à transformer leur plan d'affaires peut être la plus grande la plus efficace et c'est pourquoi le CNI ainsi que les comités stratégiques de filière qui le composent se sont lancés dans des études approfondies pour voir toutes les implications de l'industrie du futur sur la technologie les compétences les besoins de formation afin justement d'avancer sur ce point c'est aussi pourquoi et je renvoie à ce que disait monsieur Morin à l'instant c'est aussi pourquoi il faut faire ce que suggère à mon sens votre projet d'avis c'est faire en sorte qu'on mette en cohérence tous les instruments qui concourent au développement de l'innovation et de l'industrie dans notre pays donc rendre cohérent les pôles de compétitivité mais aussi les solutions de la nouvelle France industrielle mais aussi les politiques des filières et de leur comité stratégique et bien entendu les propositions que le CNI peut faire à cette occasion si nous ne faisons pas ça nous allons évidemment avoir de la déperdition d'énergie ou nous allons oublier de mettre en cohérence un certain nombre de choses tout à fait indispensables le troisième sujet que l'on retrouve dans le projet d'avis et qui me paraît tout à fait fondamental c'est ce qui a trait aux compétences et à l'emploi le Conseil national de l'industrie recommande une stratégie d'investissement massif dans le développement des compétences et des qualifications dans notre pays nous sommes en retard par rapport à la plupart des pays industrialisés en matière de qualifications en matière d'obsolescence là nous sommes en avance en matière d'obsolescence de la formation et donc il est indispensable de faire cet investissement massif dans les compétences et les qualifications bien entendu c'est au sein des filières comme je l'ai dit que ceci peut se faire et nous sommes bien en train d'essayer d'éclairer le futur au sein des comités stratégiques de filières l'enjeu est aussi bien entendu un enjeu d'emploi puisque on sait qu'environ 50% des emplois seront impactés par l'arrivée de la numérisation la digitalisation des opérations dans les entreprises et bien entendu nous devons transformer notre formation initiale et notre formation continue si nous voulons répondre à cet objectif d'adapter progressivement les compétences et les emplois à cette nouvelle donne ceci peut se faire au niveau national mais c'est absolument insuffisant il est nécessaire de faire ce genre de choses au niveau des territoires et là les pôles de compétitivité ont un rôle fondamental à jouer parce que c'est eux qui éclairent les évolutions technologiques et les évolutions de compétences et au plus près du territoire c'est là que lorsque les pôles de compétitivité passent de l'usine à projet à l'usine à produit ils mettent le doigt forcément sur les compétences nécessaires pour le faire et les nécessités de formation pour atteindre ces objectifs et donc ce rôle d'éclairage au niveau territorial des évolutions de compétences et des emplois par les pôles de compétitivité sont un élément absolument clé si nous voulons réussir bien entendu des orientations nationales mais si nous voulons réussir le caractère opérationnel de ce qui est fait dans le développement des compétences et des emplois le sujet qui me paraît disons moins traité et qui devrait être je pense mis sur le métier ultérieurement pour la prochaine saison comme on dit à la télévision c'est clairement le sujet supranational parce qu'il me semble qu'un certain nombre de sujets que traitent les pôles de compétitivité traitent de sujets qui ne peuvent être traités qu'à un niveau au-delà du seul territoire français et notamment au niveau européen plusieurs vecteurs d'innovation sont vraiment dans des champs qui dépassent le caractère national c'est évidemment les sujets sur les transitions énergétiques et écologiques c'est le cas du numérique et y compris de la gestion des données c'est le cas des transports si on veut assurer l'intermodalité et l'interopérationnalité des différents types de transports c'est aussi les problèmes de politique de normalisation le traité au seul niveau national c'est probablement manquer le but manquer la cible alors bien sûr il y a une condition nécessaire c'est pour ça que je dis que c'est ultérieurement peut-être qu'il faut le traiter c'est que l'Europe l'Union Européenne se dote d'une nouvelle politique industrielle c'est ce qui est en marche aujourd'hui ce qui est en train de se développer il y a eu des propositions qui ont déjà été faites elles vont être analysées progressivement par les instances de l'Union Européenne comment assurer que cette politique industrielle se traduise concrètement à travers des projets puis des produits c'est sans doute en essayant de transposer au niveau européen ce qui a été fait au niveau des pôles de compétitivité français on peut s'appuyer sur les propositions qui sont faites dans votre projet d'avis en termes de sélectivité des actions et des financements en termes d'échange et partage d'informations en termes d'évaluation et de façon d'évaluer en amont en amont pardon en amont puis en aval ce qui est décidé qu'on pourra je pense transposer au niveau européen ce qui a été fait au niveau français vous avez compris donc que globalement le conseil national de l'industrie adhère aux principales propositions de votre projet d'avis en insistant vraiment sur la cohérence que nous devons avec les autres instruments de la politique d'innovation et industrielle la cohérence que nous devons mettre dans ces politiques industrielles nos ressources publiques nous le savons sont limitées il est nécessaire que cette cohérence soit parfaite si l'on veut atteindre les objectifs que nous partageons j'en suis sûr c'est de réindustrialiser la France et de faire remonter la part de l'industrie dans la valeur ajoutée française merci beaucoup merci monsieur le président merci je sais que beaucoup de membres de la section sont membres du CNI et ils ont beaucoup utilisé je crois les travaux donc soyez-en remerciés je vais donc proposer aux rapporteurs de bien vouloir nous rejoindre à la tribune donc monsieur Frédéric Griveaux rapporteur au nom de la section des activités économiques monsieur Griveaux vous avez la parole monsieur le président madame la présidente madame la députée monsieur le sénateur monsieur le président de chambre monsieur le chef de service de l'action territoriale européenne et internationale auprès de monsieur Bruno Le Maire ministre des finances chers collègues notre pays a toujours su relever les défis et si l'industrie française subit depuis 35 ans un déclin celui-ci n'est pas inexorable nous devons relever ce défi de nombreuses propositions initiatives telles que la French Fab récemment d'outils furent proposées pour redresser notre industrie et parmi eux les pôles de compétitivité nous cotons aujourd'hui 68 pôles de compétitivité labellisés ils ont été créés en 2005 et ces pôles rassemblent sur un même territoire et sur une thématique ciblée des entreprises de toute taille des organismes de recherche tant publics que privés ainsi que des établissements d'enseignement supérieur l'objectif était de créer des synergies entre tous ces acteurs afin de renforcer l'innovation et de dynamiser la compétitivité de notre industrie cette création ne s'est pas faite ex nihilo des exemples emblématiques comme la Silicon Valley ont suscité un intérêt constant croissant de même les clusters définis par Michael Porter je cite comme un groupe d'entreprises et d'institutions associées dans un champ particulier géographiquement proche et liées par des attributs communs et des complémentarités qui s'affrontent et coopèrent la France a initié sa politique de soutien aux clusters avec la création des pôles en 2004 disais-je depuis cette date la coexistence de ces derniers se fait avec les clusters et les coopérations territoriales de telles politiques sont menées aujourd'hui dans toute l'Europe comme nous l'avons relevé lors de notre benchmark sur les pôles cette politique de création des pôles est une politique de long terme qui s'est échelonnée sur trois phases à ce jour la première phase de 2005 à 2008 qui consistait dans sa priorité affichée d'en faire des usines à projet et de favoriser l'émergence de projets collaboratifs associant des acteurs 1500 millions furent mobilisés et près de 1000 projets dans cette première phase furent lancés la deuxième phase de 2009 2012 dit 2-0 lancée à la suite de l'évaluation de la première avait pour priorité le renforcement du pilotage stratégique des pôles par la conclusion de contrats de performance le développement de plateformes d'innovation enfin le renforcement de l'écosystème d'innovation et de croissance 1,5 milliard d'euros avaient été mobilisés la troisième phase en cours de 2013 à 2016 2017 qui avait pour principal objectif de repositionner les pôles vers l'aval en les encourageant à passer de l'usine à projet à l'usine à produits et services cette phase en lien avec le pacte de compétitivité avait permis d'afficher et d'affirmer les objectifs que sont l'accès au financement l'ouverture à l'international l'anticipation des besoins en compétence et l'accompagnement des PME TPE artisanat nous ne saurions être complets sur cette présentation si nous ne rappelions que les pôles sont un des acteurs qui participent au développement de l'industrie française en effet nous devons compter les grappes d'entreprises lancées par la data en 2009 au nombre de 126 aujourd'hui dont l'objectif est la mise en réseau des entreprises d'un même secteur mais qui à ce jour ne bénéficient de plus d'aucun soutien financier dès lors la question de leur pérennité se pose les PTCE pôles territoriaux de coopération économique conceptualisés par le Labo de l'économie sociale et solidaire dès 2009 en particulier par Laurent Fraisse socio-économiste je citerai comme un PTCE celui de la mobilité dans le bassin du Havre les pôles d'excellence rurale initiés en 2005 sur le modèle des pôles de compétitivité qui ont pour objet de soutenir des projets de développement économique se situant en territoire rural les pôles d'innovation pour l'artisanat Label créé en 1991 au nombre de 21 à ce jour pour répondre à la problématique particulière du tissu artisanal qui ne dispose pas de capacité propre de recherche pas de capacité d'innovation nous citerions par exemple l'exemple de la boulangerie qui a fait passer le grammage du sel de 25 à 18 grammes au kilo de farine suite à des travaux sur la fermentation menée par la chambre patronale et un pôle d'innovation favorisant ainsi la lutte contre les maladies cardiovasculaires cette recherche n'aurait pu être menée sans ce partage de connaissances mais ces pôles il faut ajouter les dispositifs de recherche partenariale tels que les CRIT centres régionaux de transfert de technologie les instituts Carnot les SAT sociétés d'accélération de transfert de technologie les IRT instituts de recherche technologique nous citerons l'IRT Jules Verne de Nantes Saint-Nazaire que notre section des activités économiques a visité par l'entreprise de Joël Batteux enfin il nous faut relever que l'État n'est pas le seul à percevoir l'intérêt des pôles plusieurs collectivités territoriales ont mis en oeuvre des politiques similaires telles que les pôles d'excellence de la région Nord-Pas-de-Calais à ce jour il existe 14 pôles régionaux d'excellence économique dans son schéma régional de développement économique de 2008 dont 5 bénéficient du label pôle de compétitivité cet État délieu par sa richesse d'initiative montre aussi la complexité de perception et d'action pour tous les acteurs de nombreuses publications de nombreux colloques ont été consacrés au pôle de compétitivité mais dans le cadre de cette saisine gouvernementale le Césaire s'est aussi appuyé sur les évaluations commandées par l'État au cours des années précédentes l'étude de France Stratégie le référé de la Cour des comptes du 4 juillet 2016 consacré à la politique des pôles mais elle n'aurait été complète sans de nombreuses additions telles celles de référents de l'industrie française comme Messieurs Gallois ou Schweitzer de présidents ou directeurs de pôles comme Messieurs Bella Roquette ou Mme Minier de chefs d'entreprise comme M. Labat de partenaires ou d'observateurs cette liste ne saurait être exotive et nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à nos travaux aujourd'hui à la veille de la quatrième phase très attendue dans sa définition et ses objectifs par tous les acteurs des pôles la méta-évaluation que nous avons réalisé en synthétisant les précédents travaux permet de tirer des leçons quant à la pertinence l'efficience et la durabilité de la politique des pôles l'objectif était de capitaliser connaissances et expériences pour envisager les améliorations futures notre examen s'est particulièrement attaché à observer les dynamiques au sein des territoires en termes de filières et de synergies intermétiers à observer les dynamiques sur la compétitivité et l'emploi à constater les éventuels bénéfices retirés par tous les acteurs économiques à relever les bonnes pratiques en matière de coopération de propriété intellectuelle par exemple à examiner la gouvernance de ces pôles afin de mieux appréhender comment s'opère leur articulation avec le comité de suivi des filières les clusters d'excellence les pôles territoriaux de coopération économique ou encore les pôles d'innovation de l'artisanat de même quelle mise en cohérence avec les neuf priorités de la nouvelle France industrielle qui sont je le précise les nouvelles ressources la ville durable les transports de demain la médecine du futur l'économie des données les outils intelligents la confiance numérique l'alimentation intelligente et la mobilité écologique aujourd'hui nous vous restituons les propositions que porte la vie comme je vous l'ai exprimé dans mes propos liminaires la France est une mosaïque de territoires dans laquelle sont inscrits les pôles de compétitivité pour mieux appréhender la complexité de cet écosystème je vous propose de reprendre l'image de la fleur en effet les pôles sont bâtis sur les territoires terreaux industriels dotés d'infrastructures dotés de campus dotés de plateformes collaboratifs de clusters et se fertilisent et se fertilisent de toutes ces ressources l'existence l'existence du pôle tient à son financement appuyé au départ par des talents des idées des business angels des capitales risques des soutiens publics que sont l'état les collectivités publiques l'Europe et des investissements privés qui vont définir des projets un foisonnement de projets un saupoudrage de moyens ils agrègent des entreprises fournisseurs spécialisés comme par exemple un pôle de bioéconomie avec la fourniture de biomasse des clients adopteurs précoces de solutions industrielles ou de tests d'usage ils fleurissent en regroupant des entreprises grandes ou petites 8500 actuellement d'organismes de recherche de centres de formation environ 1150 à 1200 pour actuellement 1600 projets de recherche en vue de produits et services innovants favorisant la croissance et l'emploi par des là les acteurs la coopération entre entreprises et centres de formation aura pour objectif la mise en place la mise en oeuvre de formations spécialisées et la gestion de compétences tandis que les organismes de recherche en lien avec les centres de formation et les entreprises développeront la recherche universitaire et valoriseront cette recherche auprès des incubateurs l'engrais que sont nos propositions doit permettre à cette fleur d'essaimer les usines à produits et services attendus ainsi il est nécessaire en premier lieu de mieux caractériser les pôles et leur échec d'action en opérant une double distinction les pôles nationaux qui auraient un soutien de l'État car dans la logique de la politique industrielle nationale les pôles régionaux en lien avec les régions sans rupture avec l'État cette distinction devrait favoriser une meilleure coopération interpôle citons deux exemples actuellement le pôle ITRANS et UPEX qui souhaitent travailler sur les textiles innovants pour l'aménagement intérieur appliqué au transport citons le pôle calitropique de la réunion et les pôles mer Bretagne et mer Méditerranée qui devraient dépasser le stade de l'échange le stade de la concertation pour déboucher sur des montages de projets en deuxième lieu de développer une méthodologie partagée d'évaluation en effet il faut intégrer des facteurs qualitatifs tels que le nombre de brevets déposés le nombre d'entreprises créées le nombre d'emplois maintenus ou créés certains le font comme le pôle systématique mais l'harmonisation des critères au niveau national s'impose donc sans que pour autant les spécificités des pôles soient ignorées cette harmonisation devrait être réalisée avec la volonté d'agréger ces données au niveau national au profit du bilan global des pôles un bilan économique financier pourrait être ainsi établi de façon plus exhaustive en troisième lieu de tirer les conséquences de ces évaluations en engageant des actions correctives auprès des pôles et si ces dernières ne sont pas suivies d'effet selon un calendrier prédéfini retirer le pôle label de compétitivité en quatrième lieu d'assurer une convergence d'intérêts entre partenaires tout au long de la vie des projets par exemple en renforçant la place des PME TPE dans la gouvernance en instituant dans le règlement intérieur du pôle une présidence tournante c'est aussi mieux assurer les pratiques en matière de propriété intellectuelle qui restent un enjeu majeur pour les pôles et un frein pour les chefs d'entreprise de PME TPE comment ne pas signaler l'exemple de la création dans certains pôles de consortium en aval des projets qui fluidifient la relation grand groupe PME et organismes de recherche en cinquième lieu d'instaurer un lieu d'échange et de partage d'informations sur les enjeux les pôles devraient être incités en fonction de leur champ d'activité à intégrer dans leur cercle de réflexion des acteurs non représentés dans la gouvernance cela pourrait se faire sous forme de groupes de travail ou de commissions il est à noter que cette proposition a fait l'objet d'un dissensus en sixième lieu de lutter contre le saupoudrage financier et d'assurer une sélectivité rigoureuse lors des financements de projets en clair sommes-nous bien dans une logique qui permettra de passer de l'usine à projet à l'usine à produits et services en septième lieu de concentrer le financement sur l'innovation l'innovation haut de gamme mais aussi en sachant utiliser des innovations majeures déjà disponibles en y ajoutant la French Touch qui offre par exemple une esthétique ou une expérience client incomparable je pense aux enceintes de Vialet mais aussi en évitant des dérives telles que celles visant à financer des opérations qui ne sont pas du ressort des pôles citons par exemple certaines études de commercialisation en huitième lieu d'accompagner la numérisation des entreprises adhérentes des pôles ou qui souhaitent s'associer par exemple dans la mise en place d'un robot outre l'investissement cela nécessite des formations adaptées pour les utilisateurs mais aussi une refonte de tous les process au sein de l'entreprise et ceci n'est pas toujours de la compétence des équipes de l'entreprise et peut freiner son développement en neuvième lieu d'anticiper collectivement les risques d'innovation en effet les organes de gouvernance doivent pouvoir alerter les porteurs de projets sur les interrogations qu'ils pourraient susciter en raison de technologies de produits utilisés ou d'appropriation par le corps social en dixième lieu de veiller à la cohérence globale des objectifs des stratégies de filières aux pôles de compétitivité ainsi les pôles doivent mieux intégrer les filières à venir de l'industrie française et être proactif dans les neuf solutions industrielles par un fléchage plus performant enfin onzième lieu anticiper les évolutions et favoriser l'emploi dans les filières par une meilleure mobilisation des acteurs dans les pôles mais aussi des ministères c'est la culture industrielle et scientifique qui doit irriguer tout notre système de formation tout notre système universitaire tout nos CFA disait récemment monsieur le ministre de l'économie telles sont nos propositions certaines peuvent être applications rapides d'autres nécessitent le dialogue mais dans tous les cas elles doivent avoir pour fin la pérennisation des pôles pour un nouvel élan de notre industrie nationale elles ne sauraient être dissociées de remarques faites dans le rapport concernant le financement de nos laboratoires de recherche le fait de revisiter le crédit d'impôt recherche pour une meilleure affectation la nécessité de financer une formation initiale et continue en lien avec les besoins des filières je ne saurais terminer mon intervention sans vous remercier de votre présence de votre écoute sans vous dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec l'administration du Césé les conseillers de la section sans oublier de citer par leur prénom Marianne, Marine, Maximilien, Serge du secrétariat de la section qui s'eurent mépaulés dans ce premier rapport et avis et pour monsieur le président j'espère que nous avons tenu l'objectif à savoir 30 pages et 12 propositions merci félicitations aux rapporteurs pour ce premier objectif mais il y en a un deuxième c'est le vote donc je vais appeler les différents intervenants pour les groupes je vais appeler en premier les professions libérales donc je vais demander à Daniel, Julien, Noël de bien vouloir regagner de bien vouloir gagner la tribune pour le groupe des professions libérales vous avez la parole trois minutes je vous rappelle merci le travail qui vient d'être présenté dresse un examen exhaustif des pôles de compétitivité qui s'appuie sur les fondements historiques du concept qui analyse ensuite l'ensemble des enjeux et qui formule enfin des préconisations ce rapport s'inscrit d'une part dans une réflexion plus générale sur l'industrie que la section des activités économiques a choisi de mener en 2017 et d'autre part dans le calendrier même du développement des pôles de compétitivité dont la troisième phase s'achève cette année la réflexion prend donc un intérêt particulier alors que va s'ouvrir en 2018 une phase de développement qui s'avère décisive deux éclairages particuliers peuvent compléter utilement notre réflexion commune premier éclairage la politique de l'innovation les expériences réussies dans les principaux clusters étrangers reposent sur leur capacité à mettre en synergie la science et les universités comme apporteurs de connaissances innovantes élargir les frontières disciplinaires afin de grouper des chercheurs de disciplines différentes est un facteur aujourd'hui reconnu d'innovation cet élargissement des disciplines donnerait le signal d'une coopération plus intense entre la recherche l'enseignement supérieur et l'entreprenariat permettant aux laboratoires et raider de s'appuyer de façon plus forte sur les doctorants sur les chercheurs publics et les universitaires et sur les professionnels libéraux consultants experts comptables ou avocats ce brassage des connaissances et des compétences favoriserait l'innovation un second éclairage concerne l'irrigation des territoires le rapport note à juste raison que le maillage est concentré sur entre guillemets les principales régions économiques cette observation doit être complétée en effet sur la carte des 71 pôles existant en 2014 on n'en comptait que deux dans le quadrilatère Orléans Bordeaux Toulouse Dijon le pôle de Clermont-Ferrand avec ses Réales-Vallées et celui de Limoges dédié à la porcelaine ce sont ainsi 17 départements représentant plus de 20% du territoire national métropolitain qui sont en dehors de cette marche vers le progrès même si comme le souligne le rapport les pôles peuvent rayonner avec un périmètre géographique très large un rééquilibrage est à prévoir en 2018 ces deux observations n'enlèvent rien à la pertinence des projets pour le développement de la recherche et de l'industrialisation les pôles constituent un socle d'expertise permettant de servir les objectifs d'une entre guillemets nouvelle France industrielle le lancement en 2015 d'une plateforme de coordination pour l'industrie du futur préfigure cette dynamique nouvelle votre travail monsieur le rapporteur permet de tracer une trajectoire de proposition faisant entendre la voix du Césé dans le processus de réformes engagées le groupe des professions libérales votera le projet d'avis merci monsieur Bernard Tranchant pour le groupe de l'UNAF monsieur le président chers collègues merci on pourrait croire que les personnes comme les sociétés ont le regard porté vers l'avenir dans la réalité comme le disait Flaubert c'est parce que je le cite le passé nous retient et que le futur nous tourmente que le présent nous échappe c'est exactement cette contradiction que tente de conjurer le projet d'avis en fixant quelques axes forts pour le futur des pôles de compétitivité à la veille de la construction de nouvelles étapes dans le développement de ces pôles le groupe de l'UNAF partage dans leur ensemble les propositions et salue l'effort de synthèse pour dégager un nombre réduit de 12 propositions très concrètes et opérationnelles nous tenons tout d'abord à mettre l'accent sur l'objectif d'attractivité des territoires des pôles de compétitivité un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire donné des entreprises de toute taille des acteurs de la recherche et des établissements de formation pour développer des synergies et des coopérations autour d'une thématique commune comme le souligne le projet d'avis si les pôles n'ont pas vocation à créer directement de l'emploi la réussite et la transformation des projets par les entreprises en créeront pour le groupe de l'UNAF tout ce qui permet de créer de l'emploi dans les territoires de métropole et d'outre-mer participe au maintien et au développement des services aux familles le second point d'intérêt pour le groupe de l'UNAF réside dans l'éducation et la formation aux métiers de l'industrie la préconisation qui demande une meilleure prise en compte des besoins des filières tant au niveau de la formation initiale que de la formation continue suppose d'intervenir au plus tôt dès les premières phases d'orientation professionnelle en 4ème et 3ème ou plus tard au lycée car susciter l'appétence pour les sciences et techniques et la promotion des métiers de l'industrie doit se faire auprès de tous les jeunes et de leurs parents c'est globalement une question d'opinion publique à faire évoluer les efforts devront se poursuivre autour de 3 priorités valoriser les métiers de l'industrie en France en particulier au travers de la transition énergétique et numérique défendre et promouvoir des filières par une montée en puissance des formations et enfin ancrer les industries au coeur de la société et des territoires pour les rendre plus accessibles plus humaines et mieux connues du grand public vous l'aurez compris le groupe de l'UNAF votera ce rapport Merci Madame Fanny Arave pour le groupe de l'UNSA Monsieur le Président de la Cour des Comptes Monsieur le Président du CNI cher Président cher Frédéric et chers collègues difficile mission que celle confiée explicitement et plus encore implicitement au pôle de compétitivité puisqu'il s'agit rien de moins que de pallier des défaillances et paradoxes truels dans le fonctionnement économique transgresser les corps constitués et segmentations qui nous sont si chers en faisant se rencontrer le monde de la recherche académique et de l'entreprise introduire une logique d'échange et de coopération plus équilibrée entre grandes entreprises et PME valoriser un ancrage territorial à l'heure du large planétaire Deux questions sous-jacentes sont posées à travers cet avis Premièrement les sous-investissements notamment dans les technologies d'avenir et leur accompagnement Deuxièmement pourquoi la France ne s'est pas aussi mal à introduire du collaboratif de la proximité multisectorielle et profiter du tissu local à l'image des pays voisins et ainsi chassés en meute Véritable réseau de compétences les pôles de compétitivité ont su faire preuve de leur utilité Cela se traduit par les effets de levier dans la recherche et l'innovation et par une réelle émulation créatrice de valeur Mais bien plus encore par le tissage de liens nouveaux qu'il est si difficile de traduire en indicateurs et talbot de bord Les préconisations mettent en évidence deux grandes inflexions une plus grande rationalisation et aussi une plus grande ouverture Dans la gouvernance générale il est indispensable de clarifier les rôles et dispositifs de l'état stratège des filières et des régions dont la loi NOTRe a fixé le cadre sur les branches économie et formation et plus encore dans le financement des pôles et des projets En effet c'est impératif que l'enveloppe publique globale ne baisse plus et il est aussi nécessaire de clarifier les circuits et l'évaluation financière des sources et aides et d'en contrôler les attributions y compris pour le crédit impôt recherche Dans le fonctionnement même des pôles les questions de sélectivité des projets retenus et leur évaluation méritent un approfondissement sur leur potentialité de marché mais aussi sur les impacts tant environnementaux que sociétaux en intégrant une vision à long terme et une réflexion doit être menée sur la propriété intellectuelle qui est trop souvent le nœud gordien de la démarche partenariale En parallèle la gouvernance interne doit porter une attention plus soucieuse des TPE-PME et être plus ouverte sur son environnement tant externe qu'interne afin de mieux intégrer les grands défis que sont les transitions numériques et écologiques mais aussi la qualification et la mutation des emplois D'ailleurs les préconisations qui féliciteraient les coopérations interpôles les collaborations méthodologiques d'évaluation et les échanges sur la vailleté technologique et l'intelligence économique ont attiré toute notre attention Les aspects emploi et formation qualification initiale mais aussi continue sont bien sûr pour l'INSA un volet essentiel à la pérennité d'une activité industrielle dynamique et ancrée au sein des territoires Ils contribuent à la réussite collective dans le respect de chacun des grandes transitions qui s'annoncent L'INSA a votre avis Merci Monsieur Eric Lenné du groupe de l'agriculture Monsieur le Président Madame la Présidente de la section des activités économiques chère Delphine Monsieur le rapporteur cher Frédéric Mesdames, Messieurs mes chers collègues Le rapport lié à la vie est un document précieux et intéressant sur le sujet qui nous occupe Il recense de manière claire exhaustive toutes les initiatives menées depuis la mise en place des pôles de compétitivité Il fait également état d'autres initiatives spécifiques à certains secteurs Je pense bien entendu en particulier aux pôles d'excellence rurale que vous avez présentés dans le rapport Le secteur agricole figure en bonne place dans ce document et je vous remercie Monsieur le rapporteur d'avoir intégré la problématique de l'agriculture D'une manière générale le rapport est un document de référence sur les pôles de compétitivité et je ne doute pas de son utilité pour les décideurs et le législateur Pour notre secteur les pôles sont un outil indispensable à la dynamisation de la recherche et de l'innovation Vous avez pertinemment rappelé que ces deux missions étaient les missions fondamentales des pôles de compétitivité Les travaux que nous menons actuellement dans les différentes instances des organisations professionnelles agricoles font ressortir systématiquement la nécessité de renforcer les investissements et les dynamiques en faveur de l'innovation Le mouvement est engagé dans tous les domaines et dans toutes les filières pour améliorer constamment la compétitivité des exploitations agricoles Pour cela des échanges sont nécessaires entre les différents acteurs pour bien identifier les besoins et évaluer les possibilités Vos propositions en faveur d'une plus grande coopération entre pôles mais aussi entre les parties prenantes au sein d'un même pôle seront bénéfiques pour toute l'économie d'un territoire Je me permets de citer ici l'exemple de la convention de partenariat signée entre les six pôles de compétitivité de la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine l'objectif étant notamment de renforcer les capacités de collaboration transversale au bénéfice de leurs entreprises et de leurs adhérents dont le secteur agricole est partie prenante Ainsi le pôle industrie-agro-ressources pôle de la bioéconomie rassemble des industriels des chercheurs des laboratoires universitaires et des producteurs pour développer la chimie du végétal et la substituer à celle du pétrole quand c'est possible Cela se traduit par des créations d'emplois en milieu rural tout en ouvrant de nouvelles perspectives à notre agriculture Je vous remercie et vous félicite pour la qualité de l'intérêt du travail que vous avez mené Le groupe de l'agriculture votera cet avis Merci Monsieur Jean-Pierre Creuset pour le groupe de l'artisanat Les diverses rapports d'évolution des pôles de compétitivité convergent dans leurs constats Il s'agit d'outils essentiels pour renforcer l'innovation et dynamiser la compétitivité de notre industrie Si la consolidation des pôles de compétitivité est une nécessité exisant un soutien public pérenne Il n'en est pas moins nécessaire de s'intéresser à leur performance et d'identifier les axes d'évolution permettant de renforcer l'efficacité Parmi les évolutions souhaitables le groupe de l'artisanat considère que la place des TPE-PME dans la dynamique des pôles de compétitivité est un enjeu majeur Les études montrent en effet que des progrès restent encore à accomplir pour les encourager à intégrer ces écosystèmes Il convient également que celles qui en sont membres soient mieux associées dans une approche résolument partenariale avec les grandes entreprises autour du projet de recherche et de sa valorisation sur le marché Nous nous réjouissons par conséquent que la vie recommande de diffuser et de développer des bonnes pratiques de certains pôles visant à renforcer leurs relations avec les TPE-PME Des initiatives ont été prises dans ce sens à l'instar du pôle Mont-Blanc-Industrie qui associe la chambre de métier de Haute-Savoie à sa gouvernance mais il faut les amplifier car elles permettent à la fois de faciliter l'accompagnement des TPE-PME membres du pôle et d'encourager d'autres à le rejoindre Un autre levier doit être mobilisé comme le relève l'avis celui de la coopération des pôles de compétitivité avec des partenaires intervenants sur des thématiques complémentaires ou sur des espaces géographiques identiques Nous pensons par exemple au pôle d'innovation de l'artisanat qui conçoivent et diffusent des solutions innovantes pour les professionnels et vous n'avez pas manqué de citer des exemples Monsieur le rapporteur je vous en remercie Innovation technique technologique organisationnelle ou managériale toutes ont en commun l'objectif d'accompagner la croissance des entreprises et d'accroître leur performance Grâce à leur connaissance des spécificités et besoin des secteurs qu'elles accompagnent Ces structures s'avèrent des partenaires précieux pour renforcer les liens des pôles de compétitivité avec un tissu varié de TPE-PME Pour le groupe de l'artisanat nos entreprises en tant qu'acteurs incontournables de l'économie et l'emploi dans les territoires ont toute légitimité à être impliquées dans la dynamique d'innovation des pôles de compétitivité et à tirer partie de leur effet de levier sur le financement de leur investissement en R&D Leurs accès aux écosystèmes régionaux d'innovation et de développement économique supposent toutefois que ces entreprises s'inscrivent pleinement dans la transition numérique C'est pourquoi leurs démarches en ce sens doivent être encore encouragées et facilitées autour d'un accompagnement renforcé A la veille de la quatrième phase de la politique des pôles de compétitivité le groupe de l'artisanat considère que les propositions concrètes de cet avis méritent d'être prises en compte par les pouvoirs publics et le groupe de l'artisanat votera cet avis Merci Madame Marie Tréluquane du groupe des associations A la question les pôles de compétitivité doivent-ils être maintenus le projet d'avis est sans ambiguïté il affirme leur utilité et leur pertinence et notre groupe est d'accord avec lui car le bilan est incontestablement positif après 12 ans d'existence les pôles se sont imposés dans le paysage économique de notre pays comme une composante essentielle des écosystèmes territoriaux à la croisée d'univers socio-économiques divers permettant de connecter des acteurs qui collaboraient trop peu jusqu'alors incontestablement ils ont participé à favoriser le développement des partenariats entre recherche publique et monde des affaires la mise en réseau des acteurs de l'innovation ou encore l'effet de levier généré sur les dépenses privées de recherche-développement à l'aube de leur quatrième phase d'expérimentation les pôles de compétitivité suscitent donc encore beaucoup d'intérêts et d'attentes particulièrement auprès des TPE-PME alors que leur avenir à court terme sera défini par l'application de la récente loi NOTRe notre groupe estime qu'une clarification est à prévoir sur plusieurs grands principes structurants dont le premier concerne le rôle de l'État ainsi notre groupe plaide pour la recherche d'un équilibre de l'intervention publique au profit des pôles entre l'État et les collectivités territoriales tant dans leur gouvernance que dans leur financement équilibre que le contexte de fortes contraintes budgétaires et de renforcement de la compétence économique des régions pourrait quelque peu malmener redisons-le ici les pôles ont besoin de l'agilité et de l'investissement de proximité portée par les collectivités territoriales mais aussi de l'approche stratégique nationale que seul l'État peut incarner le deuxième sujet de préoccupation pour notre groupe porte sur les objectifs émissions attribués aux pôles le désengagement progressif de l'État impose une diversification des sources de financement qui aboutit souvent à un éparpillement des missions avec à la clé une dispersion de l'action et le déclenchement non recherché d'une concurrence avec d'autres organismes nous en appelons donc un recentrage des missions des pôles sur leur cœur de métier développement de projets à contenu scientifique et technique et mise en réseau des acteurs économiques sur le plan des préconisations nous notons que le projet d'avis invite à renforcer les critères de labellisation gage de qualité du dispositif tant pour les pôles eux-mêmes que pour les projets incubés et cela dans la perspective d'une meilleure planification économique et commerciale des innovations d'une meilleure prise en compte des transitions écologiques et solidaires d'une gouvernance plus partenariale et d'une évaluation plus rigoureuse notre groupe y est très favorable enfin notre groupe rappelle que les instituts de recherche technologique les IRT portés par des fondations de coopération scientifique sont des outils de qualité encore trop peu analysés et forment un souhait à l'attention des pouvoirs publics et des acteurs économiques que la réflexion sur l'avenir des pôles s'inscrive dans une réflexion plus générale sur le renforcement des écosystèmes des écosystèmes de l'innovation un examen critique des dispositifs existants parfois concurrents entre eux mériterait d'être conduit avec courage le groupe des associations salue le travail accompli par le rapporteur Frédéric Griveaux qui a su proposer un rapport d'une grande qualité et un projet d'avis centré sur l'essentiel en faveur duquel nous voterons Merci Madame Soraya Duboc du groupe de la CFDT Monsieur le Président Mesdames et Messieurs Chers rapporteurs Dans un format court et dense le projet d'avis montre qu'agrégés sur un même territoire les acteurs du monde académique de la recherche et de l'enseignement supérieur conduit à des réussites soulignons deux aspects de ce travail la question de l'efficacité économique en premier lieu des réussites donc avec cependant des nuances selon que l'on considère l'intensité de la coopération entre les grandes et petites entreprises la place de celle-ci dans la gouvernance des pôles ou selon que l'on évalue les impacts économiques effectifs l'efficacité de cette politique publique a fait l'objet d'évaluations successives ça a été rappelé donc vers la fin de chaque phase de déploiement et complété par une récente étude économétrique de France Stratégie de mars 2017 mais les données quantitatives disponibles remontent à 2012 l'investissement de l'Etat a été conséquent monsieur Morin l'a souligné et l'une des finalités majeures des pôles et bien la performance économique avec son corollaire de croissance et de création d'emplois sur des marchés porteurs difficile en conséquence de ne pas souscrire à la préconisation qui vise à construire une méthodologie partagée d'évaluation en plus donc des éléments économiques les pôles de compétitivité ont à intégrer les évolutions réglementaires et normatives acteurs privilégiés dans les évolutions technologiques de leurs filières respectives la CFDT attend d'eux qu'ils anticipent les besoins en formation initiales et continues mais plus largement qu'ils identifient en amont les questionnements d'ordre éthique et sociétal sur les choix à opérer ou à privilégier en matière d'innovation technologique le second aspect concerne la gouvernance et la structuration à venir l'analyse du dispositif des pôles de compétitivité et le comparatif avec les écosystèmes d'innovation similaires dans les autres pays mettent en évidence l'utilité de renforcer cette politique publique qui doit être adaptée au nouveau contexte institutionnel compte tenu notamment du rôle économique des régions le temps a cependant manqué pour investiguer un possible rôle élargi de l'association française des pôles de compétitivité s'agissant du traitement de thématiques transversales à plusieurs pôles mais également du partage de bonnes pratiques notamment en matière de gestion de la propriété intellectuelle et aussi de son possible rôle structurant dans une stratégie industrielle européenne cette voie reste à explorer enfin cet avis s'inscrit dans une coopération jusqu'alors inédite entre le CESE et la Cour des Comptes ce mode de coopération doit selon nous être poursuivi et approfondi la CFDT votera en faveur du projet d'avis Merci Monsieur Gabriel Artero du groupe CFE CGC Mesdames, Messieurs mes chers collègues la CFE CGC salue ce rapport et avis comme à chaque fois qu'il est question de défendre l'industrie moteur indispensable à la croissance et à la vie économique de notre pays si le rôle des pôles de compétitivité comme catalyseur dans la coopération territoriale notamment en matière de recherche et d'innovation n'est plus à démontrer leur nombre a depuis leur création interpellé la CFE CGC le risque de voir la puissance publique concentrer ses financements sur ceux répondant directement aux enjeux de la politique industrielle induit une hétérogénéité grandissante entre les 68 pôles labellisés dans le cadre de la quatrième phase de mise en oeuvre ainsi que de la loi NOTRe nous soutenons la proposition de distinction entre ceux de dimension nationale et ceux de dimension régionale cette requalification obligerait les parties prenantes états régions à clarifier leur rôle dans l'attribution des crédits ainsi que dans la labellisation des projets de nombreux rapports et études pointent la grande disparité des résultats et du travail accompli l'avis souligne l'absence d'harmonisation dans les critères d'évaluation des pôles s'il doit être tenu compte de temporalité différentes suivant la nature des projets la CFE-CGC considère néanmoins essentiel l'effort méthodologique qui doit être engagé en ce sens tel impact économique telle trajectoire financière mais également telle incidence de la création ou du maintien des emplois devant être plus carrément mesuré en notre sens dès l'origine la coopération entre les PME PMI et les grands groupes a constitué une source d'inquiétude pour ces derniers TPE-PME craignant aussi bien pour la sécurisation de la propriété intellectuelle que des bénéfices réels à attendre d'un travail collaboratif l'industrie est avant tout un tissu de PME-PME elles doivent être sécurisées accompagnées sur la base d'initiatives existantes une meilleure implication de celle-ci dans la gouvernance des pôles nous semble incontournable S'agissant des ressources sans ignorer les contraintes budgétaires ni les changements institutionnels à l'oeuvre la CFECGC appuie avec force la recommandation du coût d'arrêt à donner à la baisse des engagements publics accordés aux projets labellisés le manque de vision pluriannuelle constitue un autre handicap de taille pour l'écosystème des pôles dans le cadre d'une recherche collaborative encourager les partenariats publics privés renforcerait efficacement ce besoin de moyens le crédit impôt recherche quant à lui demeure un des outils de la compétitivité de notre industrie et un formidable marqueur de l'activité de l'attractivité pardon pour les investisseurs étrangers il doit être sanctuarisé et même augmenté quitte à le conditionner à une réglementation plus engageante en faveur des emplois en R&D dans le temps sur le territoire de la nouvelle France industrielle reposant sur neuf solutions du CNI et ce comité stratégique de filière en passant par la French Tech jusqu'à le tout récent French Fab porte-étendard de l'industrie 4.0 de l'innovation de la montée en gamme c'est l'ensemble de l'industrie TPE-PME compris monsieur merci Merci. Ce n'est pas toujours aisé, en effet. Je vous invite à vous rapprocher de votre représentante au bureau sur les trois minutes. J'appelle M. Bernard Sagesse, CFTC. Pour la montée en gamme de nos exportations, il ne faut pas omettre qu'il ne s'agit que d'une forme d'innovation que peuvent porter les pôles. Par conséquent, si l'innovation de produits est un moyen de conquérir de nouveaux marchés, de renouveler une gamme, etc., l'innovation de procédés et organisationnels sont porteuses de solutions grâce notamment aux gains de productivité générés et permettent de fabriquer le produit à un coût inférieur et favorisent ainsi la compétitivité prix de l'entreprise. Ainsi, la CFTC pousse à ce que ces deux aspects de l'innovation soient davantage développés. En effet, les pôles de compétitivité ont et auront un effet évident sur l'emploi, sur la montée en compétence des salariés, l'organisation du travail et des bassins d'emploi dans lesquels ils sont implantés. Il convient pour cela de mieux caractériser les pôles et leur échelle d'action. La CFTC appuie donc la proposition 1 qui va dans ce sens. Si l'anticipation de la part des entreprises des besoins en termes de compétences des travailleurs est importante, une trop grande spécialisation de l'offre de formation relative au thème du pôle de compétitivité peut être dangereuse pour les travailleurs en cas d'arrêt d'activité de ce pôle. Il faut donc veiller à ce que la dépendance des bassins d'emploi dans lesquels ils sont implantés ne soit pas trop forte et accompagne les travailleurs tout au long de leur carrière afin d'améliorer leur polyvalence. C'est pourquoi la CFTC insiste particulièrement sur la proposition 12 dont l'objectif est d'anticiper les évolutions et développer l'emploi au regard des métiers émergents. Ce rapport revient longuement sur les différents dispositifs publics de soutien aux clusters en France. Cette partie nous permet de constater qu'il y a beaucoup de dispositifs de soutien. De même, l'exposition des différents exemples internationaux est intéressante. C'est ainsi que la CFTC insiste sur la proposition 7 dont l'objet est bien d'orienter et de flécher les moyens financiers accordés selon les projets. L'avis a l'avantage de mettre en avant des propositions qui permettront à la fois de mieux caractériser les pôles de compétitivité afin de dynamiser leur action, notamment dans la vie du territoire, mais également de mieux les évaluer. La CFTC approuve les propositions exposant la nécessité d'améliorer la coopération entre les pôles ainsi que de veiller à optimiser l'impact des financements de ces pôles. La CFTC votera donc l'avis. Merci. Madame Marie-Claire Caïto pour le groupe de la CGT. Les pôles de compétitivité sont, dès leur création, présentés comme l'un des piliers de la politique industrielle engagée par le gouvernement. Les interactions et les dynamiques qu'un tel dispositif peut inviter à construire présentent un intérêt certain, sans toutefois en faire une politique industrielle. Comment faire abstraction de l'actualité avec le bradage de notre potentiel industriel de notre pays, ses savoir-faire et ses capacités de recherche, comme par exemple avec l'Eck-Alstom et Siemens ou encore Général Electric. Les discours sur l'innovation et de la France comme start-up nation ne font pas la maille. Le CESE l'a souligné dans son rapport annuel sur l'état de la France, l'effort national de recherche est insuffisant. Dans un contexte de désindustrialisation des territoires, de fragilisation inquiétante de la recherche publique, de sous-investissement des entreprises dans la R&D, il est nécessaire de s'interroger sur la portée d'un dispositif comme celui des pôles de compétitivité. La vie replace les pôles dans une perspective historique et s'attache à évoquer à la fois les réussites et les limites du dispositif. La CGT est persuadée de l'intérêt qu'il y a à concentrer à un moment donné des moyens pour faire franchir des seuils scientifiques, technologiques et productifs dans des domaines donnés et sur un territoire donné. Mais il s'agit de savoir si l'on cherche à redynamiser la plus large partie du potentiel correspondant pour obtenir des effets d'entraînement ou si l'on se contente d'écrémer ce potentiel pour alimenter une stratégie mondialisée de créneaux et de niches. Les pistes avancées par la vie rejoignent des préoccupations et des réticences que la CGT a exprimées avec d'ailleurs la communauté scientifique dès le lancement des pôles en 2005. La vie a retenu la coopération plutôt que la concurrence. Il propose de nouvelles relations grands groupes et PME-TPE, un renforcement de la place des PME, un contrôle des financements, une évaluation plus performante et suivie de mesures correctrices. Ce qui renvoie à la maîtrise des orientations par les salariés et les citoyens. La vie pouvait aller plus loin. Il aurait pu plus clairement préciser que les aides publiques concernant les pôles de compétitivité mériteraient un fléchage plus précis au service des industries et de l'emploi sur le territoire. Par ailleurs, la focalisation sur l'aval et la notion d'usine à produits dévoient la vocation des pôles de compétitivité. Enfin, un dissensus a été exprimé sur la question de la participation des salariés à la gouvernance « Pour la CGT, la démocratie ne peut pas rester à la porte de l'entreprise. Les salariés doivent disposer de droits d'expression et de décision. Ils doivent être associés aux orientations stratégiques. L'avenir industriel se construira avec eux. » En raison de la qualité des échanges dans la section, de la prise en compte par le rapporteur de nos propositions et des pistes qui promeuvent une ambition plus forte, la CGT votera ce projet d'avis. Merci. Madame Martine de Robert-Massuire du groupe CGT FO. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, le groupe Force ouvrière votera favorablement le projet d'avis qui vient d'être présenté. Les préconisations qu'il contient pour renforcer l'efficacité des pôles de compétitivité dans le cadre d'une politique industrielle plus performante ont fait l'objet d'échanges nourris et nous remercions le rapporteur pour leur prise en compte. Nous partageons l'intérêt d'améliorer l'efficacité des pôles de compétitivité pour en faire de véritables incubateurs de l'industrie du futur mais aussi de véritables outils de coopération élargis au service de l'innovation sans pour autant perdre de vue leur objectif initial de création de richesses économiques et de développement de l'emploi dans les territoires. De même, nous soutenons les propositions visant à mieux évaluer l'activité des pôles en intégrant des aspects plus qualitatifs à renforcer la place des TPE-PME en leur sein et dans leur gouvernance à s'ouvrir de nouveaux acteurs porteurs d'enjeux à améliorer les pratiques en matière de gestion de la propriété intellectuelle à anticiper collectivement les risques d'innovation mais aussi tous les besoins en matière de nouvelles compétences et qualifications tout en les inscrivant de manière plus générale dans un objectif de lutte contre les stéréotypes de genre et d'amélioration de l'attractivité des métiers à caractère scientifique et technique. Le groupe FO salue tout particulièrement la volonté d'une meilleure optimisation des financements publics notamment par une sélectivité des projets plus rigoureuses et un contrôle accru de l'usage du crédit impôt recherche de ses modalités d'affectation et de son efficience. Nous regrettons cependant de ne pas avoir pu, à travers ce travail appréhender le montant global des financements publics alloués tant ils sont et pas et divers et leurs sources variées. Nous nous interrogeons également sur la faisabilité d'une réelle coopération interrégionale des pôles telle que souhaitée et sur la possibilité réelle d'un portage en commun de projets innovants qui lui est souhaitable. La loi NOTRe et en particulier les modalités de financement des compétences nouvelles avant de transférer nous amènent à penser que l'incitation à développer les liens interpôles risque fort d'être percutée par la logique de la réforme territoriale et la mise en concurrence des régions qui en découlent notamment en matière économique. Pour le groupe FO, au-delà du soutien aux start-up la stratégie industrielle de l'Etat doit s'affirmer et s'amplifier aux côtés des acteurs concernés et des collectivités. Son engagement, son ambition, ses investissements tant dans la recherche que dans le développement industriel des territoires doivent être sans faille pour que l'industrie soit un des moteurs de la croissance de notre économie, source d'avenir et de progrès pour notre pays. Nous souhaitons que cet avis y contribue. Merci. Madame Pascale L'Excellent du groupe Coopération. Messieurs les Présidents, Monsieur le rapporteur, chers collègues, on déplore souvent en France que les entreprises ne travaillent pas suffisamment ensemble. Reconnaissons qu'en 12 ans, les pôles de compétitivité se sont imposés comme des lieux de coopération sur les territoires créant de véritables écosystèmes d'innovation. Un défi a également été de faire travailler ensemble des entreprises de toute taille. Sur 8 500 entreprises membres, 87 % sont des PME. Ces pôles constituent donc une base solide pour le renouveau industriel et économique de notre pays. Cette logique partenariale doit cependant se mesurer plus concrètement à l'avenir en termes d'impact économique des projets de R&D ainsi que sur la performance des entreprises elles-mêmes, croissance d'activités et d'emplois sur les territoires, évolution des investissements et pourquoi pas en élargissant à des externalités positives que nous pourrons certainement mieux évaluer sur le long terme. L'impact économique sera d'autant plus marqué que la sélection des projets intégrera davantage la question de la mise sur le marché des produits et services. C'est bien l'objectif affiché de cette 3e phase des pôles qui doivent devenir des usines à produits. Là encore, la coopération entre acteurs est un gage de réussite. Coopération entre pôles de compétitivité, coopération avec les structures de valorisation des innovations, mais également avec d'autres dispositifs créés par l'Etat et les régions. Les PTCE, pôles territoriaux de coopération économique consacrés par la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, les pôles d'excellence rurale, les pôles d'innovation pour l'artisanat, qui ont eux aussi besoin de fertilisation croisée et de stabilité des financements. C'est pourquoi nous nous prononçons très clairement, comme le propose le projet d'avis, pour le maintien des financements publics accordés aux projets labellisés des pôles dans le cadre d'une sélection rigoureuse des projets et avec de nouveaux équilibres à trouver entre Etats et régions. Le groupe de la coopération salue le travail effectué, cher Frédéric, et votera la vie. Merci, chère Patricia. Madame Renée Engeler, du groupe des entreprises. Alors décidément, j'ai un papier qui n'est pas tout à fait conforme. Je suis Gontran Lejeune et je remplace ici mon ami René, je te fais un bec. On fait des surprises aujourd'hui. Bien, dans la série, le seul moyen de s'en rappeler, et c'est de s'en souvenir, je vais donc vous lire la position du groupe des entreprises. L'ensemble des propositions pour une refonte des pôles favorisera l'élan pour le redressement de notre industrie nationale. Parmi elles, il en est une que nous soulignons, celle qui concerne l'innovation. En effet, l'innovation est pour l'entreprise la seule approche durable pour s'adapter continuellement au monde mouvant, changeant, qui nous entoure. On innove pour survivre, pour vivre ou se développer. Aussi, les pôles de compétitivité sont un levier essentiel autour de cet enjeu. Ils ont prouvé leur raison d'être en étant de fabuleuses usines à projets, plus de 1 600, en fédérant les entreprises, plus de 8 500, et en faisant collaborer organismes de recherche et de formation, plus de 1 150 acteurs. Arnaud Groff, chef d'entreprise, spécialiste des questions d'innovation, membre du CJD, a souvent affirmé qu'il ne faut surtout pas limiter l'innovation à la technologie, mais revenir à ses principes fondateurs pour relever les défis du 21e siècle. En effet, l'innovation, c'est avant tout 3 piliers pour un avenir durable. Le premier est la valeur. Innover, c'est changer de regard. La créativité. Innover, c'est apporter quelque chose qui n'existait pas encore. Le changement, une des causes d'échec des innovations est la mauvaise manière ou le mauvais moment où l'innovation a été mise en place sur le marché. Innover, c'est donc également notre capacité à socialiser notre nouveauté. Plus que jamais, nous devons avoir une pensée systémique. Soutien à l'innovation, R&D, recherche, formation, université, création d'entreprises, exportation, développement, productivité, c'est cela dont notre économie a réellement besoin pour relever la tête face à la concurrence internationale. C'est cela qui doit faire l'objet d'une politique publique sérieuse en matière d'aide aux entreprises. La création d'emplois, dont on comprend évidemment qu'elle préoccupe les politiques comme elle préoccupe les chefs d'entreprise responsables, doit être la conséquence de cette dynamique économique et non sa condition initiale. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'elle recrute qu'une entreprise se développe, mais parce qu'elle se développe qu'elle a besoin de recruter. On s'étonne d'avoir à rappeler une telle évidence, mais malgré les discours, cette idée simple semble encore trop peu prise en compte par les politiques économiques nationales. Cet avis pose très clairement les enjeux et propose des solutions pragmatiques sur le levier des pôles de compétitivité. Aussi, nous partageons pleinement ces conclusions et saluons le travail effectué. Pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises votera dans la joie cet avis. Merci, merci. Merci, M. Contran-le-Jeune. Et cette fois, pas de surprise, c'est M. Antoine Bonduel, qui va intervenir pour deux groupes, Environnement et Nature, et Organisation étudiante et Mouvement de Jeunesse. Six minutes, M. Bonduel. Messieurs les présidents, Mme la présidente de section, M. le rapporteur, chers collègues, D'emblée, affirmons-le, les groupes Environnement et Nature et Organisation étudiante et de jeunesse voteront ce projet d'avis. Les pôles de compétitivité représentent en effet un modèle intéressant pour l'innovation. Ce type de groupement est décentralisé dans les régions et surtout, il est mue par l'initiative des industries elles-mêmes. La coopération est au cœur de ce modèle entre des entreprises petites et grandes, très pointues dans leur domaine ou plus généralistes. C'est cette association qui assure le caractère créatif et la vitalité des pôles. Ce texte fait écho au récent avis sur le dialogue science-société que nous avons voté concernant les enjeux climatiques qui mettaient en lumière les pôles de compétitivité comme des lieux pertinents pour établir ce dialogue et le renforcer. Les pôles de compétitivité associent en effet recherche publique ou privée, écoles et universités, en plus des entreprises au cœur de ces pôles. La section a pu découvrir l'exemple brillant d'une telle association à l'Institut Jules Verne de Nantes. Cependant, nos débats n'ont pas permis de nous positionner encore sur la possibilité d'instances de recherche appliquées plus massives dans notre pays sur le modèle des instituts Fraunhofer en Allemagne, à la fois très autonomes et très présents dans leur collaboration avec les branches professionnelles. Pour mesurer les bénéfices collectifs des pôles, l'évaluation se cherche encore. Comment mesurer la qualité d'une telle relation ? Comment évaluer les flux d'échanges et leurs niveaux ? Les pôles doivent rendre des comptes sur l'argent public investi, mais cette évaluation doit tenir compte du temps long de diffusion de l'innovation, tout comme de la qualité des relations établies entre partenaires, ce qui est proposé d'une manière pertinente par le projet d'avis. Nous trouvons également intéressante la proposition d'engager régulièrement un dialogue de fond avec la société qui ne pourra qu'ajouter à la qualité des projets en l'élargissant à d'autres parties prenantes. Par ailleurs, l'innovation ne concerne pas que les objets matériels, biens d'équipement ou objets de consommation. Il serait réducteur de voir les pôles de compétitivité comme des usines à produits, même si c'est le terme consacré. Nos groupes considèrent que face aux enjeux des transitions en cours, il est aujourd'hui primordial d'avoir une vision globale et de positionner les pôles de compétitivité comme des usines à solution. Les débats en section montrent aussi le fort consensus sur cette impérieuse nécessité de s'inscrire dans les mutations profondes de nos économies, la transition numérique qui transforme le processus d'innovation et de fabrication, les objets manufacturés, mais aussi les services associés. Et bien sûr, la transition écologique qui exige une économie sobre en ressources et riche en matières grises. Ces transitions remettent en question les modèles économiques basés sur la croissance exponentielle de l'usage des ressources. L'innovation passera par l'éco-conception de produits ou des modèles économiques basés sur l'usage plutôt que la possession. Des innovations que nous pourrons traiter dans notre prochain avis sur l'industrie et son avenir. Si l'avis prend bien en compte le cadre des transitions qui devraient déterminer le choix des soutiens publics, il ne va pas cependant jusqu'à proposer que l'aide publique y soit conditionnée, ce que nous regrettons. En conclusion, nous pouvons dire bon vent au pôle en leur souhaitant d'être acteurs de la construction d'un futur durable pour l'économie, le social et bien sûr pour la planète. Merci. Monsieur Stéphane Juny pour le groupe de la mutualité. Monsieur le Président, chers collègues, les pays qui ont su ces dernières années préserver leur croissance, équilibrer leurs comptes extérieurs et créer des emplois sont ceux qui ont réalisé un effort de recherche supérieur aux autres, qui ont fait le choix de l'innovation et qui ont privilégié l'investissement et renforcé leur tissu économique en faisant confiance aux acteurs territoriaux. Car ce sont bien celles et ceux qui dans les territoires entreprennent, investissent, innovent, exportent, que se créent les dynamiques régionales et se construisent les réussites économiques pour demain. La plus belle illustration de cela, ce sont les pôles de compétitivité qui l'apportent. Ils participent à la politique industrielle nationale et s'inscrivent dans des écosystèmes cohérents au service de l'innovation, de l'emploi et de la compétitivité de notre secteur industriel. 12 ans après leur création, ces pôles sont devenus des lieux de convergence, de coopération extrêmement précieux en renforçant les relations entre tous les types d'entreprises, les PME, les entreprises de tailles intermédiaires, les grands groupes et c'est suffisamment rare pour être souligné, mais en améliorant aussi les relations entre les écosystèmes qui traditionnellement dans notre pays ne se parlaient pas. Les laboratoires de recherche, les universités, les investisseurs, les industriels, les collectivités territoriales ou encore l'Etat. Pour le groupe de la mutualité, le rôle de facilitateur dans la constitution de réseaux d'acteurs est essentiel. En cela, les pôles de compétitivité permettent la création de valeurs communes sous une forme particulière de gouvernance et d'organisation collaborative. C'est un atout indéniable pour traiter les transitions économiques, écologiques et sociales, mais surtout pour stimuler la création d'activités et d'emplois dans les territoires. Les pôles de compétitivité ont aussi joué un rôle actif au sein des comités stratégiques de filière régionale en accompagnant leurs adhérents dans leurs projets à l'international avec le soutien de l'Etat ou de l'Union européenne. Les pôles sont devenus des acteurs de premier plan dans les actions de formation et de développement des compétences en direction des entreprises membres. Ils ont accompagné les entreprises individuellement et collectivement sur des thématiques essentielles comme la propriété industrielle ou encore la qualité et l'amélioration des processus de production, beaucoup de domaines fondamentaux pour lesquels la loi n'est pas la réponse, le pilotage central n'est pas la solution et qui suppose précisément un accompagnement pragmatique sur le terrain au plus près des politiques industrielles, des territoires et des acteurs eux-mêmes. En conclusion, à la veille de la quatrième phase de la politique des pôles de compétitivité, le CESE livre une analyse et un bilan détaillé dans l'objectif de clarifier, consolider leur modèle de développement. Pour le groupe de la mutualité, les pôles de compétitivité sont un dispositif important de notre politique économique et d'aménagement du territoire. tenions à saluer le travail sérieux, rigoureux, enthousiaste qui a été porté par le rapporteur cher Frédéric et c'est pourquoi nous voterons ce texte. Merci. J'appelle M. Joël Lebeau pour le groupe de l'Outre-mer. M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues, pour répondre aux nouvelles concurrences internationales, à la faiblesse de l'innovation et aux délocalisations, la France a choisi de s'orienter en 2004 vers la création de pôles de compétitivité pour créer des synergies entre le monde économique et académique autour de projets innovants dans des territoires donnés. en effet, la logique de dynamisation territoriale et donc de développement économique a significativement fait évoluer leur nombre mais aussi l'implication des régions dans leurs sources de financement. C'est pourquoi la question du positionnement des pôles doit être clarifiée tant à l'égard de l'État qu'envers les financements. Cette nécessaire distinction permettra alors d'apporter davantage de lisibilité dans les sources de financement qui sont diverses aujourd'hui. Les Outre-mer, comme vous l'avez rappelé dans votre rapport, disposent d'un seul pôle de compétitivité labellisé à l'île de la Réunion alors que la Guadeloupe et la Guyane ont fait le choix d'être adossés à des pôles hexagonaux. Aussi, bien que non précisé, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ont, quant à elles, créé des grappes d'entreprises liées par des conventions de partenariat avec des pôles de l'hexagone. Alors que les créations des TPE, PME, sont plus denses dans les Outre-mer, nos territoires ont l'exigence de faciliter les coopérations interpôles, mais surtout de renforcer leur collaboration avec les structures nationales. L'éloignement géographique ne peut constituer en aucun cas un frein à la coopération, tant les moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui sont multiples. Il s'agit simplement de volonté des acteurs, car l'objectif est de promouvoir et développer la recherche de haut niveau qui s'effectue dans nos Outre-mer. financiers. Enfin, nous devons aussi interroger sur l'opportunité de disposer de pôles de compétitivité dans nos territoires ou de faire le choix d'investir dans les politiques de grappes d'entreprises plus souples, moins contraignantes, permettant une meilleure prise en compte des spécificités et des particularités de chaque économie locale. D'ailleurs, la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation pourrait s'emparer de cette question pour éclairer les stratégies d'innovation à privilégier dans les Outre-mer. Parce que la politique des pôles de compétitivité doit nécessairement s'adapter aux nouveaux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Le groupe de l'Outre-mer soutient vos propositions et votera l'avis. Merci. Merci. Il n'y a donc pas d'amendement, il n'y a pas de demande de prise de parole. Nous allons donc procéder au vote. Je déclare le scrutin ouvert. Ils ne sont pas compliqués grand-chose à moi. Merci. Merci. Est-ce que tout le monde a voté ? Je déclare le scrutin clos. Donc, pour 171, abstention 4 contre 0. Cet avis est donc voté. félicitations à la section, au rapporteur et je vais passer pour une minute la parole à madame la présidente qui va conclure. Merci, merci président, merci à tous. Bravo aux rapporteurs et à l'ensemble de la section. Simplement, peut-être à l'image de tout ce qui a été dit par les groupes, par les groupes politiques, je crois que la question du territoire a été pointée et fondamentale et je tiens à saluer à nouveau la présence du vice-président du Césaire Pays de Loire que nous avons pu rencontrer dans le cadre de la visite de terrain que Joël Batteux a organisé. Notre rapporteur y a fait référence. Nous avons pu voir un pôle de compétitivité formidable, un écosystème d'acteurs vraiment extraordinaire. On a parlé de STX pendant tout l'été, on n'a pas suffisamment parlé de l'écosystème qui était derrière STX et je crois que c'est tout à fait révélateur. De la même manière, permettez-moi de saluer le fait que monsieur Xavier Merlin est lui aussi présent et resté jusqu'au bout et nous avons commencé à échanger ensemble sur le suivi qui va être donné à l'avis puisque nous avons convenu de nous voir bientôt et dans la perspective notamment de la rencontre avec le ministre Bruno Le Maire, président, puisque je crois que vous le rencontrez bientôt et nous allons vous préparer quelques notes pour mettre en valeur cet avis. Voilà, merci à chacun et à chacune et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. À titre d'information, pour le mercredi 15 novembre, nous aurons donc une plénière 14h30 vers la démocratie culturelle, projet d'avis présenté par madame Marie-Claire Martel, rapporteur au nom de la section de l'éducation, de la culture et de la communication présidée par Xavier Naud. Nous en avons terminé, je déclare la séance close. Merci. Merci.